Bruno Rost, bonjour. Bonjour. Comment vous est venu l'idée de créer ce fonds de dotation qui est Proximité Carbone ? Proximité Carbone a été créée au départ parce que notre entreprise, WorldCast Systems, faisait son bilan carbone et a décidé de faire de la compensation carbone. La compensation carbone, je le rappelle, c'est de faire son bilan carbone et en fait on fait des dons à des associations qui vont s'occuper de reforestation par exemple ou de toute opération permettant de diminuer l'impact carbone dans le monde. Donc en fait on achète un petit peu, je dirais, de quoi compenser l'impact négatif que l'on a par son activité professionnelle sur l'environnement. Donc on était rentré dans ce cycle qui est un cycle qui correspond aux valeurs d'entreprise, qui sont des valeurs d'écologie, qui sont des valeurs de développement durable. On était un petit peu frustré parce qu'on faisait des dons à des structures éloignées et on avait notamment des plantations qui étaient faites à l'autre bout du monde, en Indonésie, en Malaisie, dans des pays charmants et remarquables très certainement. Et on n'avait pas cette proximité. Et donc on s'est rendu compte qu'on avait vraiment envie de ça et de voir directement, près de chez nous, à proximité, l'impact réel des actions que l'on pouvait mener avec les fonds qu'on avait récoltés. Donc on a créé un fonds de dotation. Un fonds de dotation, c'est quoi ? C'est une petite fondation. Donc on va dire une mini-fondation. On a créé cette mini-fondation. Et bien avec les fonds que l'on a récoltés de notre entreprise, mais aussi d'entreprises qui sont autour de chez nous, ou même avec des fonds de particuliers, puisque les fonds de dotation, toutes les donations qui sont faites bénéficient d'exonérations fiscales sur l'impôt sur le revenu pour les particuliers ou sur une partie de l'IS pour les sociétés. Donc avec ces fonds que l'on a, et bien chaque année nous avons décidé de faire de la reforestation, entre guillemets, à notre niveau, mais de le faire dans notre région, proche de chez nous, à proximité, d'où le nom du fonds Proximité Carbone. Très bien. Et qu'est-ce que vous recherchez dans le partenariat avec Arbre et Paysage en Gironde ? Alors, c'est très simple. Nous, on a dit on va planter. Et très clairement, on est des industriels. Notre activité, c'est de travailler dans le monde de la radio et de la télévision. On fabrique des émetteurs de radio. Très clairement, nous avons peut-être des qualités de planteurs amateurs dans nos jardins le week-end, mais nous ne sommes pas des professionnels de la plantation. Et donc, on s'est très vite posé la question de dire comment on fait cette reforestation, entre guillemets, en local. Et on a cherché des vrais professionnels. Et on a rencontré Arbre et Paysage en Gironde. Ils nous ont amené en plus un autre éclairage, puisqu'on est allé avec Arbre et Paysage en Gironde, vers une logique de plantation, de reconstruction, de bocage, donc de haies arbustives sur le territoire très local. Et qui, en plus de cette logique carbone, qui était notre logique initiale, nous ont amené cet éclairage biodiversité, qui, pour nous, a vraiment permis d'avoir une vraie synthèse de tout ce qu'on pensait, de tout ce qu'on souhaitait. Puisqu'on connaît tous les débats sur le carbone, sur l'activité humaine, avec certains qui disent « Mais non, l'activité humaine n'est pas dangereuse, c'est dangereuse. » Là, on a eu une vraie synthèse positive, grâce à cet apport, puisque, créer de la biodiversité, là, on est quand même vers quelque chose où il y a une unanimité, je crois. Aujourd'hui, on n'a pas les débats que l'on peut avoir sur le carbone. Donc, des plantations, donc un impact carbone positif, et en même temps, des plantations qui amènent de la biodiversité. Et donc, on plante des haies, avec Arbre et Paysage en Gironde, on plante des haies dans des champs, au milieu de cultures, pour recréer des petites parcelles, là où il y a de grandes parcelles, et où il n'y a pas, je dirais, cette biodiversité aujourd'hui. Et on voit, par exemple, les vignes. Aujourd'hui, on a certains paysages de vignes, de monoculture absolue, et c'est vrai que recréer des haies dans des paysages de vignes, eh bien, amène une biodiversité qui a des apports multiples, que je ne vais pas détailler maintenant, mais qui permet d'éviter des contaminations, parce que les haies vont bloquer les contaminations, qui vont permettre de couper le vent, qui vont permettre, etc., d'enormément d'avantages qui sont apportés. Donc, non seulement on a trouvé des professionnels pour planter, mais en plus, ils nous ont amené une vraie philosophie, ils ont complété notre philosophie, et on est très heureux de ce partenariat pour ça, puisqu'on a fait vraiment un vrai partenariat, et on n'a pas simplement un prestataire à qui on demande de planter des arbres. Merci. Et comment voyez-vous l'évolution de ce partenariat ? Je le vois dans le temps, très longtemps. C'est très simple, on plante entre 5 et 7 000 arbres par an, on a dépassé les 15 000 cette année, puisqu'on a à peu près 3 ans d'existence, vivement les 100 000. Donc, voilà comment je vois l'avenir. Très bien. Merci Bruno Rost.